Bonsoir, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Comme je vous avais introduit au début de ce chapitre, c'est un peu une petite révision rétrospective de toute la Maseret avant de continuer dans ce chose, où on va faire un petit peu des résumés en donnant quelques généralités de tout ce qu'on a étudié dans la Maseret. Pour les trois premières Mishnayot, on s'est intéressé à toutes les situations de Yiboum et Khalidza, quand est-ce qu'un homme peut faire le Yiboum avec une femme qui lui est permise, qui lui est interdite, si elle a été permise à lui, interdite à son frère et tout ça, on a su récompense sur ça, trois Mishnayot. Après, le deuxième sujet qu'on a étudié dans les Mishnayot, depuis je ne sais plus quel chapitre, avec Zahim peut-être, c'est mis à parler beaucoup des Yiboum, qui est en droit de manger les Touma ou le Maseret. Du coup, on va avoir trois Mishnayot dans ce chapitre, qui vont aussi résumer, donner quelques généralités comme ça, pour reprendre les situations de base qu'il faut, sans souvenir, les points élémentaires, quoi, par rapport à une femme qui se marie avec un Kohen, on va voir seulement une Bat-Kohen qui va se marier avec Israël, dans quelle situation elles ont le droit de manger la Touma ou elles ne peuvent plus manger la Touma. Ok ? On va voir comme ça, donc, Mishnayot et Yibav, et on va commencer, ça va se passer en trois étapes, on va voir quasiment la même situation avec d'autres personnes. Alors, on commence avec la première partie d'abord. Je traduis, une Bat-Israël, une Israël qui s'est fiancée avec un Kohen, ou qui est enceinte d'un Kohen, ou qui attend qu'un Kohen lui fasse le Yiboum, c'est-à-dire qu'elle était mariée avec un Kohen qui est décédé, et elle attend que son beau-frère Kohen lui fasse le Yiboum. Dans tous ces cas de figure, toutes ces femmes-là, Elles ne pourront pas manger de la Touma. C'est-à-dire, la Touma, c'est le pourcentage de la récolte, un cinquantième, un quarantième, un soixantième, un cinquantième, allez, qu'on donne au Kohenim, si je ne suis pas Kohen, je n'ai pas le droit de manger. Très grave. Ça, c'est quand c'est de la Touma. Maintenant, alors on s'intéresse maintenant, une femme, quand va-t-elle recevoir le statut ? Alors, tout d'abord, si c'est une Bat-Israël, une fille d'Israël, qui va se marier avec un Kohen, si elle est franchement mariée comme il faut, tant qu'elle appartient à elle, elle est mariée avec le Kohen, elle vit avec lui, elle apprend un statut de Kohen. Pourquoi ? C'est que dans le passant, c'est que dans le passant, c'est qu'un Kohen, un tout, bien qu'un Kohen acquière, ça, elle devient elle-même Kohenette. D'accord ? Donc, je suis mariée avec une femme, ça s'appelle acquérir une femme, ça devient un bien d'un Kohen, maintenant, elle peut manger de la Touma. Malgré tout, Chachamim, on fait un dégré. C'est que quand ils se marient concrètement, les Nisouine, la Choupa, mais pas quand ils se sont juste mariés, qu'ils ont donné les Kiddushine. Aujourd'hui, quand on se marie avec une femme, alors, on se france, et quelques mois après, on se marie. D'accord ? Par exemple, à l'époque, quand on se fiançait, on donnait déjà le Kiddushine, on donnait la vague, on acquérait la femme, ça devenait le bien du mari. Malgré tout, ils n'avaient pas le droit de vivre ensemble, parce qu'ils n'avaient pas encore fait la Choupa, de s'isoler avec les Chebabs Brachot, ils n'avaient pas encore fait tout ça, donc chacun rentrait chez eux à la maison. Mais cette femme-là, c'est une femme mariée, mais quand même qu'on est chez ses parents. C'est-à-dire, si jamais elle a un écart, c'est d'ailleurs pour ça qu'après, à la longue, on a arrêté avec cet usage, parce que, malheureusement, il y a des graves qui peuvent se passer, parce qu'une fiancée qui va partir avec quelqu'un d'autre, pour le moment, elle est châtiche, elle est un adultère de la Torah. D'accord ? Il y a eu... Donc, je reviens maintenant dans le fil de la Mishnah, qui me dit que, malgré tout, donc, imaginez, moi je suis Israël, je fiançais une Bâtre Kohen, je lui donnait la Kiddushine, elle vit chez ses parents. Chez ses parents, elle ne peut plus manger de la trauma. Pourquoi ? Parce que maintenant, elle va partir, elle est Bâtre Israël. Mais inversement, si c'est une Bâtre Israël, et moi je suis Kohen, je l'ai fiancée, elle vit chez ses parents. En théorie, elle va partir, elle ne peut pas manger de la trauma. Eh bien non, elle ne peut pas manger de la trauma. Rémi, on va faire un décret que je ne peux pas lui donner de manger de la trauma. Pourquoi ? De peur que quand elle va être chez elle, elle va donner de manger à sa famille. Elle n'a pas... Donc du coup, Rémi, on dit, une fiancée, elle ne mange pas de la trauma. D'accord ? Idem aussi pour Me'ouberet Mikohen, une femme qui est enceinte dans un Kohen. On avait vu... Que les hommes... C'est une rachat qu'on avait déjà évoquée, qu'une Bâtre Israël, qui a un enfant d'un Kohen, même s'il s'appelle, s'il n'est jamais marié avec le Kohen. D'accord ? Un Kohen, jeune homme, qui est parti avec une jeune fille d'Israël, et elle est tombée enceinte, et ensuite elle accouche. Si elle accouche, elle croit de manger de la trauma, elle a statut de Kohenet. On apprendra la prochaine Michéaël, si elle est parti avec un Kohen, après elle est parti avec un Évi, qu'est-ce qu'on fera ? Pour le moment, elle est parti avec un Kohen, elle a eu un enfant avec un Kohen, elle a eu un enfant Kohen, son enfant Kohen lui permet de manger de la trauma, autant que le mari peut donner à manger à sa femme, l'enfant peut donner à manger à sa mère. Ok ? Mais ça, c'est la condition que l'enfant naisse. Comme le patient nous a dit, « l'île de béto », un « l'île de baït », quelqu'un qui naît dans sa maison. Mais tant qu'elle est enceinte, elle ne peut pas. Mais, malgré tout, elle ne peut pas manger de la trauma, parce qu'elle n'a pas encore un enfant Kohen, elle n'est pas mariée avec un Kohen. Mais si c'était une batte Kohen qui est tombée enceinte dans l'Israël, aussi elle ne pourra pas manger la trauma, parce que cette fois-ci, elle a un pied dehors de la maison de son père. Elle n'est plus « bevet aviyah ». Une fille qui est dans la maison de son père, une fille de Kohen, dans la maison de son père, elle peut manger la trauma. Mais si elle est enceinte de quelqu'un d'autre, elle ne peut plus manger la trauma. D'accord ? Ensuite, on continue avec... Et Shomet Yavam aussi, le même principe, c'est qu'on parle d'une femme qui était mariée avec un Kohen. Tant qu'elle était, elle n'était pas d'Israël, elle n'était pas mariée avec un Kohen. Tant qu'elle était chez son mari, elle pouvait manger la trauma. Son mari est décédé, même si elle attend que son beau-frère Yavam lui fasse le hiboum, pour le moment, elle n'est pas acquise, elle n'est pas le bien d'un Kohen. Ok ? Elle est le bien de son beau-frère, de son mari défunt, mais pas son beau-frère qui attend de lui faire le hiboum. Donc, elle ne peut pas manger à la trauma. Et forcément, si t'as une Bat-Kohen qui s'est mariée avec un Israël, même situation. Elle n'est pas avec Shavail, elle ne revient pas, elle ne regarde pas la maison de son père, elle attend qu'on le fasse le hiboum. Ensuite, maintenant, même situation avec un Lévi. Apparemment, tout paraît très simple, mais en fait, c'est un peu plus compliqué. On va d'abord traduire le Mishnah, après on explique en quoi c'est compliqué, et on apporte la solution. Même solution, donc, avec un Lévi. Une fille d'Israël qui est fiancée avec un Lévi, qui est enceinte dans le Lévi, ou qui attend que son beau-frère Lévi lui fasse le hiboum. Ou inversement, en fait, c'est une Bat-Lévi qui s'est fiancée avec un Israël, qui est enceinte dans l'Israël, qui attend que son beau-frère Israël lui fasse le hiboum. Dans toutes ces situations, l'autre Al-Bemasser, elle n'aura pas le droit de manger le maasser. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas le statut parfait du Lévi. Voilà ce qu'il y a écrit dans le Mishnah. Le problème, il est quoi ? Le problème, il est que quand je reçois ma récolte, je donne la part qui revient en Kohen, je donne la part qui revient en Lévi. Mais figurez-vous que pour l'Halaha, comme ça, on revient, le Kohen, il ne peut pas m'inviter à manger chez lui parce que moi, qui suis en Israël, je n'ai pas le droit de manger la tromade d'aucune manière. Si j'en mange, je suis très évitable de Shemaïm. Mais le Lévi, il a le droit de m'inviter, j'ai le droit de manger le maasser. Je suis obligé de le donner. C'est un bien que je donne. Autant que je suis obligé de donner l'argent aux pauvres. Je vais donner le maasser au nid aux pauvres. Mais après, le pauvre, si il a envie de m'inviter, j'ai le droit de manger chez lui. Et bien, même chose avec le Lévi. Je donne au Lévi, le Lévi, il a le droit de m'inviter et je peux manger chez lui. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle nous raconte la Mishnah ? Que si c'est une bête Israël qui se fait en 5 années, elle n'a pas le droit de manger. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle n'a pas le droit de manger. Peut-être qu'elle ne va pas le recevoir si on va lui donner. Elle n'a pas le droit de recevoir la dîme comme un Lévi étant donné qu'elle n'est pas Lévi elle-même. Mais elle a le droit de le manger. Que si la Mishnah me dit que l'autorah le maasser, elle n'a pas le droit de manger le maasser. Suite à ça, l'agmaral explique qu'on va selon un avis qui n'est pas retenu pour la Lévi, mais sans prendre le connaître pour la suite de la Mishnah aussi, qu'une étrangère, il y a un rabbi mir qui pense qu'un étranger n'a pas le droit de manger du maasser-e-chon. C'est-à-dire que si le Lévi m'invite à manger chez lui, sur le rabbi meir, je n'ai pas le droit d'aller manger le maasser-e-chon. Je peux manger autre chose, mais pas le maasser-e-chon. Il y a un issour de la Torah. Ok ? Il apprend ça par juste sa position avec les lois du Kohanim qui est maasser, ben israël, j'ai arrivé au Lachem, trou-ma, il y a un ékech entre le maasser et la trou-ma, pour nous déduire qu'il y a un issour de le manger. C'est de le son rabbi meir. Mais maintenant, c'est sur ça que le Mishnah nous a dit, les mêmes lois exactes qu'il y avait avec le Kohen, le Bat Kohen au Israël, et ben la même chose avec le Bat, le Bat Lévi au Israël, ou inversement, le Bat Israël et le Lévi. Ok ? Ben, nouvelle situation dans le Mishnah qui apparemment c'est la même chose, mais en réalité, c'est une toute autre histoire, mais pour le moment on y en traduit. Ben, ben, le Mishnah Manol va me dire aussi une même situation avec... Je trouve que le bon mot. Bat Lévi, mais au Récet la Kohen, maintenant on va parler d'une Bat Lévi avec un Kohen. Jusqu'à maintenant on parlait qu'il y avait un Israël qui se marie avec une Bat Kohen, qui fait quelque chose avec une Bat Kohen, avec une Bat Lévi, inversement. Maintenant on va s'interpréter Kohen et Lévi ensemble. On a une Bat Lévi, Moreset la Kohen, No Beret mi Kohen, Shomrati avam la Kohen. Une Bat Lévi qui s'est fiancée avec un Kohen qui est ensemble dans le Kohen, qui est Shomrati avam la Kohen. Elle, elle ne va pas le manger à la tomba. Ça, c'est facile, vous pouvez déjà deux minutes tout seul. Elle n'a pas en danger à la tomba parce que maintenant elle n'est pas encore Kohenette. Elle n'est pas mariée avec lui. Difficulté, elle est dans la suite. Les Reines Bat Lévi Bat Kohen et la Lévi d'eux-mêmes ou une Bat Kohen qui se fiance avec un Lévi ou qui va être enceinte d'un Lévi ou qui attend qu'un Lévi lui fasse une boum. Eh bien, elle n'aura pas le droit de manger ni la tomba ni le maasser. En réalité, le problème était déjà avant. J'ai dit que c'est logique qu'elle n'aura pas le droit de manger de la tomba. Elle m'a assert de quel manger chez ses parents qui avaient le droit de manger. Il y a une grande difficulté dans cette mouchra. J'explique d'abord une donnée de base. Il faut savoir qu'un Kohen c'est aussi un Lévi. C'est-à-dire qu'il y a même un avis dans le Marac qu'a priori tous les prélèvements qu'on devait donner au Lévi on peut aussi donner les Kohenimes. C'est-à-dire que ça il y a même une époque qu'on a fait une xérra sur les Lévi mais Israël a fait une xérra sur les Lévi qu'on ne donne plus au Lévi mais on ne donne tout au Kohenime. Un Kohen il y avait Moshe et Aaron. Moshe c'était le Lévi avec toute la famille des Lévi et Aaron c'est un Lévi comment dire amélioré. Il est devenu même Kohen mais il est aussi Lévi. Donc en fait on a le droit de donner le Maasser aussi au Kohenime. Donc en fait que ça me raconte là que quand il y a une interaction entre Kohen et Lévi que maintenant ils perdent le droit de manger de le Maasser. C'est quoi cette histoire ? Elle a le droit de manger de toute façon le Maasser. Que ce soit parce qu'elle était Lévi et son mari ou pseudo-mari celui qui l'a mis enceinte et les Kohen. D'accord alors lui on ne va pas le calculer. Mais elle est Lévi. Elle est Lévi. Elle est au pire elle a même un rapport avec un Lévi. Elle reste encore dans Lévi pourquoi on va la prier de manger le Maasser ? Ou inversement dans toutes ces situations qu'elle est fiancée avec un Lévi. On ne comprend pas du tout cette mystère elle n'est pas logique. suite à ça la humanité qu'on parle d'autre chose. On ne parle plus plus de droit de manger le Maasser. On a amplement le droit de manger le Maasser mais pas la Trouma d'aucune manière ça c'est sûr. Mais par rapport au Maasser ce qu'on a dit au Maasser c'est juste pour apprendre une autre Alaha. Elle n'a pas le droit de partir à la grange là où on distribue le Maasser au Lévi elle n'a pas le droit de partir chercher le Maasser parce qu'en réalité on va faire un décret sur toutes les femmes qu'aucune femme n'a le droit de partir ramasser recevoir du Maasser si son mari il amène du Maasser à la maison on pourra lui donner un manger parce qu'elle est Lévi où son père il amène mais elle elle a la parole de partir à la grange on a fait un décret pourquoi à cause d'une situation particulière il y a plusieurs avis on a un avis qui est important dans le partenariat c'est à cause d'une utilisation particulière d'une bâtisserelle qui se marie avec un Lévi pour le moment c'est une femme de Lévi Madame Lévi elle aurait repartir à la grange du Maasser imagine que son mari il a divorce elle on ne va pas savoir on ne suit pas le registre des mariés divorcés on va continuer à lui donner or elle est bâtisserelle alors elle a travaillé de manger selon Rabbi Meir on a fait un décret sur ça que puisqu'on a parlé de donner à manger à elle c'est grave en plus selon Rabbi Meir comme on l'a évoqué donc on a fait un décret qu'aucune femme n'a le droit d'aller recevoir du Maasser de peur qu'elle va divorcer à cause de la bâtisserelle qui va divorcer et qu'elle ne sera plus en droit de le donner en afin d'écrire aucune femme ne va à la grange pour recevoir le Maasser d'accord c'est tout pour jouer je vous souhaite une journée de la salle à la recette de tous et alors